Salut à tous c'est Zidax, dans cette vidéo on va parler de la Playstation 5 et plus particulièrement de la VR tout simplement donc le casque de réalité virtuelle version V2 tout simplement de chez Sony alors on a justement une petite vidéo que je vous mets dès maintenant dans la description de la vidéo je peux pas vous la montrer étant donné que je n'ai pas les droits d'auteur dessus donc je vous invite à aller voir ça justement dans la description de la vidéo vous retrouverez le lien de cette fameuse vidéo qui va tout simplement nous montrer un petit prototype des nouvelles manettes justement de Playstation pour le VR qui arrivera probablement avec la nouvelle console en tout cas c'est ce que la plupart pensent et du coup vous allez voir que c'est plutôt très intéressant personnellement je ne suis pas un grand grand fan de la VR mais en tout cas c'est quand même une très grosse avancée technologique et vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de choses ce que je vous conseille de faire c'est justement de regarder la fin de cette vidéo et ensuite vous allez tout simplement voir un petit peu qu'est-ce qui est expliqué dans la vidéo qui dure 5 minutes et qui nous montre énormément de choses plutôt très très intéressantes alors je ne sais pas si vous le savez mais parlons un petit peu de chiffres Sony a réalisé justement pas moins de 4,2 millions d'exemplaires qui ont été vendus du Playstation VR donc c'est plutôt énorme justement c'est le casque le plus vendu du secteur et justement au fur et à mesure il commence à se faire un petit peu vieux et là du coup je pense qu'ils réfléchissent à un nouveau donc comment dire on ne sait pas encore quand ça va arriver mais bien entendu ça on ne sait pas on a juste vu le prototype donc on est à la phase de prototype on est au début pour tester des choses pour nous montrer des choses et vous allez voir que c'est plutôt très très intéressant alors on aura justement comme d'habitude on avait déjà un Valve Index un pad capable de retracer les exacts mouvements des doigts pour s'emparer et manipuler des objets virtuels dans une précision affolante donc c'est ce qui a été justement mis sur la chaîne YouTube de Upload VR voilà donc c'est ce que vous retrouvez dans la description de la vidéo et en gros ouais on aura vraiment beaucoup beaucoup de choses qui vont nous permettre de garantir l'expérience c'est à dire que juste vous allez prendre par exemple un doigt et vous allez le rabattre sur votre paume de main juste ça ça va pouvoir être fait grâce à cette nouvelle manette tout simplement de VR ça c'est déjà un truc assez fou on pourra même faire des petits mouvements des mouvements assez précis je sais pas si par exemple admettons maintenant qu'on est un jeu je sais pas du tout si ça existe mais un jeu d'horlogerie je sais pas ou un test d'horlogerie que voilà je sais pas ou même de chirurgie on aura vraiment ce côté un petit peu très précis la manette se comportera exactement comme la main dans la vraie vie et on va pousser le degré de réalisme peut-être au maximum en tout cas je ne sais pas mais ça a l'air vraiment très très intéressant vraiment c'est quelque chose qui est plutôt cool j'ai hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure personnellement comme je l'ai dit moi je réagis pas très bien à la VR je me sens un petit peu mal j'ai un petit peu des maux de tête quand j'y joue donc je ne sais pas mais en gros ça pourrait quand même être une sacrée belle innovation pour toutes les personnes qui kiffent justement le VR je le reconnais plein franchement c'est une expérience à faire dans sa vie donc voilà et au fur et à mesure le prix va baisser parce que plus il y a de demande plus le prix va baisser moins il y a de demande plus le prix va augmenter forcément donc voilà c'est plutôt cool moi j'espère en tout cas que cette petite vidéo histoire de vous en parler quand même de vous tenir au courant comme d'habitude ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la PS5 du coup là on a une nouvelle info je vous la donne moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la bombarder de like à partager et à te abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde